Bienvenue dans notre chaîne Kena Motivation, si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo s'il vous plaît aimer, abonnez et activez la colosse de notification pour ne plus manquer aux prochaines vidéos. Nous vous prions de bien regarder la vidéo jusqu'à la fin car vous allez découvrir quelque chose de très importante. On ne peut voir la lumière sans l'ombre, on ne peut percevoir le silence sans le bruit, on ne peut atteindre la sagesse sans la folie. Le noyau de toute jalousie est un manque d'amour. Il est assez stérile d'étiqueter les gens et de les caser dans des catégories. Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Mais ce travail est souvent désagréable, donc impopulaire. Nul ne peut avoir de lien avec son prochain s'il ne l'a d'abord avec lui-même. Si vous ne faites pas face à votre ambre, elle vous viendra sous la forme de votre destin. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à conduire à mieux nous comprendre. La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il se produit une réaction, les deux en sont transformés. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. Connaître la face obscure de sa propre âme est la meilleure préparation qui soit pour savoir comment se comporter face aux parties obscures des autres âmes. Votre vision devient claire lorsque vous pouvez regarder dans votre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur de soi ne fait que rêver, celui qui regarde en soi se révèle. Les gens vont faire n'importe quoi, n'importe comment de manière absurde pour éviter d'affronter leur propre âme. La solitude ne vient pas de l'absence de gens autour de nous, mais de notre incapacité à communiquer les choses qui nous semblent importantes. Un homme qui n'a pas traversé l'enfer de ses passions ne les a jamais surmontées. En chacun de nous existe un autre être que nous ne connaissons pas. Il nous parle à travers le rêve et nous fait savoir qu'il nous voit bien différent de ce que nous croyons être. Si on ne comprend pas une personne, on a tendance à le considérer comme un imbécile. Soyez ce que vous avez toujours été. La croissance de la personnalité se fait à partir de l'inconscient. Si tu retiens celui qui veut s'éloigner, tu pourrais barrer le chemin à celui qui veut se rapprocher. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais la totalité. L'homme doit être lui-même afin qu'il soit mieux le serviteur de tous. Sans émotions, il est impossible de transformer les ténèbres en lumière et l'apathie en mouvement. Là où l'amour règne, il n'y a pas volonté de puissance et là où domine la puissance, manque l'amour. L'un est l'ombre de l'autre. Tu veux un monde meilleur, plus fraternel, plus juste ? Eh bien, commence à le faire, qui t'en empêche. Fais-le en toi et autour de toi. Fais-le avec ceux qui le veulent. Fais-le en petit, et il grandira. Une société sans rêve est une société sans avenir. La nature n'est pas seulement matière, elle est aussi esprit. La chose la plus terrifiante, c'est de s'accepter soi-même. Un homme sain ne torture pas ses semblables. En général, ce sont les victimes qui se chargent en tortionnaire. Sous-titrage Société Radio-Canada